Radio Mélodie Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Ta Chronique, on va parler de nitrite dans les charcuteries. Et de toute façon, avec ou sans nitrite, Christiane, il convient de réduire la consommation de charcuterie. Tout à fait. On reproche aux cochonnailles de fragiliser notre santé. Maladies cardiovasculaires, cancers du côlon, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire préconise de ne pas manger plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. J'ai pas dit par jour. C'est-à-dire fort peu. Comme il s'agit d'en manger moins, faites-vous plaisir en privilégiant des produits de qualité. Dès 2015, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, dénonçait le risque des nitrites de sodium et nitrates de potassium employés en charcuterie afin de rosir cette dernière pour un effet plus engageant. Il faut savoir que la couleur rose du jambon n'est pas gage de fraîcheur du coup. Ben non, alors qu'on a tendance à dire tiens, ce jambon est grisâtre, il doit pas être frais. Ben c'est tout simplement qu'il n'y a pas de nitrate dedans. Alors des parlementaires bataillent pour l'interdiction totale de ces additifs d'ici 2025. Car l'enjeu sur la santé est quand même très important. Alors aujourd'hui, bon nombre de marques cherchent à supprimer les sels nitratés tout en argant, qu'ils permettent de lutter contre les bactéries et le botulisme dans les viandes étuvées. Mais dans la salaison, ils n'ont aucun rôle sanitaire, juste des avantages économiques. Recherchez les inscriptions sans conservateur ou zéro nitrite sur vos charcuteries. Ont été mis au point ces derniers mois des conservateurs végétaux, donc souvent des antioxydants et dérivés de la vitamine C. Alors contrairement aux nitrites, ceux-ci sont sans risque sur notre santé. Mais il ne s'agit pas non plus de consommer davantage de charcuterie, même sans nitrite, tu l'as dit tout à l'heure. Alors demandez à votre boucher charcutier qui fabrique des produits artisanaux de bouder nitrites et nitrates et d'informer la clientèle qu'un bon jambon n'a pas besoin d'être rose. Est-ce qu'il y a plus de garanties, Christiane, dans la filière bio ? Alors la charte bio n'interdit pas les sels nitrités, mais les divise par deux. Déjà en 2012, l'enseigne Biocop avait tenté de les retirer de ses produits, mais la couleur grisâtre plutôt que rosée de la charcuterie n'a pas forcément séduit la clientèle. Aujourd'hui, leur nouvelle gamme, réalisée avec du sel de guirande, des aromates et épices, garantit un taux de nitrite huit fois moins élevé que celui imposé dans la réglementation européenne du bio. Et puis mangez plus sainement en variant votre alimentation et privilégiant légumes et fruits de saison, d'autant plus que le printemps et l'été regorgent de végétaux variés. Merci beaucoup, Christiane. Toute cette chronique, vous la retrouvez sur le site radiomélodie.com. Et Christiane, moi je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et portez-vous bien.